Voilà ensuite pour le visage Qu'est-ce que j'ai oublié Oui vous pouvez mettre un highlighter Mais bon encore une fois quand on débute On va pas forcément faire la totale Highlighter machin et tout Mais si vous avez envie de le faire J'ai celui là de chez C'est Revlon donc ça coûte pas cher Ça c'est Voilà et puis l'highlighter n'est pas très intense Comme celui de chez MAC Comme le Gold Deposit de chez MAC Donc je trouve que c'est pas mal Donc il y a plusieurs teintes Voilà enfin je vous remontrerai ça bien Mais bon moi je prends tout en fait Voilà je passe le pinceau Comme ça dessus et je mets Voilà mais après vous pouvez utiliser Les teintes individuellement Vous pouvez les utiliser aussi comme fard à paupières Enfin moi j'aime bien vraiment en termes de maquillage Tout est versatile Donc il faut utiliser tout Donc même si ça à la base c'est un highlighter Vous pouvez l'utiliser aussi pour les yeux Pour mettre votre touche de lumière Enfin bref Vous pouvez l'utiliser pour faire plein 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 de choses Donc celui là c'est pas mal C'est le bronze glow C'est le bronze glow Éclabronze de chez Revlon Mais je vous mettrai encore une fois Toutes les références en barre de description Je pense qu'on a fait le tour pour le visage Maintenant on va passer aux yeux Alors pour le maquillage des yeux D'abord il est important d'appliquer une base Alors moi j'aime bien utiliser la Quad Natural De chez MAC Qui est pas mal du tout Que j'aime beaucoup J'aime bien la texture Et puis c'est vrai que les fards tiennent très très bien J'aime beaucoup Sinon si vous avez un petit budget Vous pouvez utiliser un anti-cerne de chez Kiko En ce moment je fais ça D'ailleurs j'ai fait ça aujourd'hui aussi Voilà C'est un anti-cerne qui avait pas mal de couvrant Donc j'en prends comme ça Et je l'étale bien sur ma paupière Et j'en mets bien également dans le creux de paupière Parce que ce sont des parties qui sont sombres Et qu'on a parfois tendance à oublier Donc en même temps je corrige toute cette zone là Donc j'en mets sur la paupière Dans le creux J'en mets également au niveau de ma cerne Voilà tout autour de l'oeil Comme ça j'applique ça Et je reprélève encore du produit Que je viens vraiment tapoter Sur ma paupière Sur toute ma paupière En guise de base à paupière Et ça fonctionne très bien aussi Les fards tiennent très bien Donc je pense que ça c'est aussi Une bonne solution Si vous avez un petit budget Voilà pour commencer Je trouve que c'est très très bien Comme base à paupière Ensuite pour les fards Vous pouvez acheter différentes palettes Donc pour commencer Encore une fois pas besoin de prendre 10 000 palettes On va revenir sur Sleek Parce que bon c'est une marque Que j'aime beaucoup Car les fards sont vraiment bien pigmentés Ils sont pas mal du tout Donc pour commencer généralement Je vous conseille vraiment de partir Sur quelque chose de plutôt neutre Basique Des fards que vous pouvez porter vraiment Au quotidien Donc pour cela il y a la eau naturelle évidemment Qui est vraiment très très bien comme palette Voilà avec des couleurs mattes Et des couleurs irisées Des tons vraiment nude Voilà donc c'est vraiment passe partout Donc ça c'est une palette Je pense à avoir Et sinon ils ont une autre palette Qui est la Ultramatte V2 Donc là c'est que des couleurs mattes Mais je trouve vraiment Cette palette très bien Parce que les fards sont vraiment super pigmentés Je trouve ça génial Et il y a vraiment des couleurs Que vous pouvez utiliser Beaucoup Donc il y a Cette couleur brie Qui est pas mal Pour tout ce qui est transition Vous avez ce vert Ce bleu nuit Le violet Cette couleur un peu bordeaux Enfin voilà On peut vraiment l'utiliser Pour pas mal de choses Donc ça c'est une palette aussi Intéressante à avoir Donc ça c'est pour Sleek Et si on peut s'intéresser À d'autres marques Donc ça c'est une marque aussi Que j'ai découvert ici Donc c'est les Makeup Revolution Voilà donc il y a la Iconic Pro 1 Et la 2 Bon le packaging Est basique C'est le même d'ailleurs Donc voilà Ce sont les dupes Des palettes Lorac Donc voilà Donc de la Lorac Pro 1 Enfin et de la 2 Donc voilà C'est pas mal aussi Donc c'est des tons aussi Assez neutres Qui sont passe partout Pour des maquillages Au quotidien Donc ça c'est la Première palette Et ça c'est la 2ème Voilà Je serai de vous faire Enfin De les filmer à part Pour que vous puissiez mieux voir Donc voilà Voilà Donc c'est des palettes Qui sont très bien aussi Les fardes sont bien pigmentées Et ça ne coûte pas cher Si je ne m'abuse Elles ont dû me coûter Entre 6 et 8 pounds Enfin 6 et 8 livres Voilà Donc elles ne sont pas Très chères Ensuite Si vraiment vous voulez avoir Plus de couleurs Vous amusez avec plus de couleurs Je vous conseille vraiment Cette palette Enfin une de ces palettes Parce qu'il y a plusieurs éditions Ça c'est la 3ème Donc c'est des palettes De chez BH Cosmetics Donc qui est une marque américaine Donc qui est libre à l'international Si cela vous intéresse Donc c'est des palettes De 120 couleurs Et je trouve que c'est vraiment génial Donc vous avez ici Tout ce qui est ton chaud Vous avez ton froid en dessous Donc c'est pas mal du tout Et bon Cette palette Elle est super pratique Quand je voyage Enfin Je prends celle-ci Parce qu'il y a toutes les couleurs Dont j'ai besoin Donc ça c'est vraiment Une palette Très 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 pratique Si vous voulez aller un petit peu plus loin Et vous amuser avec Plusieurs couleurs Donc Voilà Pour les yeux Donc si vous voulez mettre de l'eyeliner Alors je vous conseille de prendre Plus un eyeliner De ce type là Enfin si vous commencez Plutôt que de prendre D'un eyeliner gel Ou va vous falloir justement Le petit pinceau biseauté Dont on a parlé tout à l'heure Pour l'appliquer Parce que pour ça Il demande quand même Il faut un coup de main quand même Et quand on commence Je peux vous dire que C'est la galère Bref Donc Ça c'est un de chez Rimmel Qui est pas mal Moi j'aime beaucoup Il est facile d'application Vous voyez On a la main facilement Et je trouve que Quand on n'est pas une pro de l'eyeliner Pour commencer Je trouve que Ça c'est pas mal Donc c'est l'exaggerate De chez Rimmel Je trouve que c'est vraiment très bien Et pour le mascara J'aime beaucoup Le télescopique De chez L'Oréal Qui rajoute beaucoup de longueur Donc si vous avez pas de cils Comme moi Enfin voilà Et que vous avez pas envie De vous embêter Avec des faux cils Là j'en ai mis aujourd'hui J'ai été motivée Mais sinon Le télescopique Je trouve qu'il est vraiment très bien Il apporte vraiment de la longueur Et moi ça J'aime beaucoup Voilà Et puis j'aime bien l'applicateur Qui est assez fin Il attrape bien les cils Voilà Donc Celui-ci J'aime beaucoup Donc Voilà Je pense qu'on a fait le tour Pour les yeux Et voilà Donc une fois que vous avez fini De vous maquiller Ah oui Pour les lèvres maintenant Les lèvres Alors Le crayon à lèvres Alors lorsqu'on commence Avoir un crayon marron Comme ça Enfin surtout si vous avez une teinte Si vous avez une peau noire Comme la mienne Enfin même Si vous êtes plus clair Que moi Je trouve que le marron C'est une couleur qui passe partout Donc avoir un bon crayon marron Voilà Efficace Celui-ci c'est celui de chez Slick Encore une fois De la gamme Oh la la liner Donc c'est le Cocoa Je trouve qu'il est très bien Parce qu'il est crémeux Par contre le fait qu'il soit crémeux Ça c'est bien pour le contour de lèvres Moi j'aime beaucoup Il est très très bien Donc j'aime bien utiliser ça Souvent donc Alors les rouges à lèvres Donc j'ai pris des teintes nude Bon principalement On n'est pas obligé de mettre que des teintes nude Mais bon c'est vrai que pour un maquillage De tous les jours C'est pas mal Donc vous avez Celui-ci c'est le Naked Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs Avec le crayon marron Qui est pas mal Alors ça c'est voilà C'est un nude comme ça De chez Slick Qui est pas mal du tout Donc j'aime bien Sinon il y a les rouges à lèvres aussi Ça c'est de MUA C'est Makeup Academy C'est une marque aussi Que j'ai découvert Ici c'est une marque anglaise Qui est pas chère du tout Voilà Bon après Je trouve que ça fait le job J'ai dû le payer Une livre Chez Superdrug Donc c'est pas mal Donc ils font des maths Et des non maths Voilà Je pense que pour commencer C'est pas mal Mais bon après Ça c'est des marques anglaises Donc je ne sais pas Si vous pourrez les trouver en France Mais bon Après pour le rouge à lèvres Pas besoin d'acheter des choses Qui coûtent super cher On peut avoir des teintes comme ça Un peu plus foncées Que j'aime bien toujours mélanger aussi Donc ça Mettre à l'extérieur Et à l'intérieur Mettre une couleur plus claire Donc ça vous fait aussi Des jolis ombre lips Et puis c'est bien aussi D'avoir un petit gloss Parfois Si vous voulez Faire briller un petit peu les lèvres Rajouter un peu plus de volume Au niveau de vos lèvres C'est pas mal J'aime bien utiliser celui-ci C'est un de Max Factor Qui a une teinte nude C'est le L'Ostuce Sand Qui est pas mal J'aime beaucoup Ça rajoute un fini C'est très naturel aussi J'aime beaucoup ce gloss Donc voilà Et lorsque vous avez fini De vous maquiller C'est bien de rajouter quand même Un spray Celui-ci c'est celui D'Urban Decay Mais bon Celui-ci est onéreux quand même Donc je vous conseille pas forcément D'acheter celui-ci Vous pouvez en trouver d'autres Dans d'autres marques Vous avez NYX Oh mon bébé attention Vous avez NYX Qui en font Vous avez Bref D'autres marques Que je n'ai pas là Tout de suite en tête Bon Qui sont moins onéreuses Parce que oui Il y a le Fix Plus de chez MAC Aussi qui est très bien Si vous voulez investir dedans Celui-ci est très très bien C'est clair En termes qualitatifs Il est top Le maquillage tient super bien Ça existe très très bien La chaleur Oui Il est top Maintenant Voilà Il a un coût J'ai dû l'acheter dans les 22 livres Ce qui n'est pas donné quand même Pour un spray fixant Je pense que j'ai fait le tour Avec cette vidéo Donc comme vous pouvez le voir Lorsque vous commencez dans le maquillage Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin de commencer Avec une tonne de matériel Vous pouvez commencer vraiment Avec des petites choses Pour vraiment avoir un joli fini Mais il y a des petites choses Quand même indispensables Qui sont importantes d'avoir Si vraiment vous voulez avoir Un joli fini Donc voilà On a fait le tour Un petit peu ensemble J'espère que cette vidéo Vous aura aidé A y voir un petit peu plus clair Ne dépensez pas des milliers des cents Il n'y a pas vraiment besoin A moins que vous ayez vraiment envie De vous faire plaisir Et vraiment envie Voilà D'investir là-dedans Mais sinon pour commencer Vraiment Allez-y tout doucement Achetez les petites choses Comme ça Comme j'ai pu vous montrer Commencez tout doucement Et au fur et à mesure Vous pourrez rajouter plus de maquillage A votre collection Au fur et à mesure Que vous vous sentez Plus à l'aise Dans votre maquillage Et puis voilà En tout cas j'espère Que cette petite vidéo Vous aura aidé Si cela vous a plu N'hésitez pas à liker Je compte sur vous Abonnez-vous à la chaîne S'il vous plaît Abonnez-vous C'est vrai que souvent On n'y pense pas comme ça Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui regardent les vidéos Mais qui ne s'abonnent pas Ça ne coûte rien du tout C'est gratuit Et en plus Comme ça vous pourrez me suivre Et puis pour moi C'est important Parce que ça m'encourage Plus j'ai d'abonnés Bah mieux c'est pour moi Donc la chaîne Va continuer à grandir Et ça va m'encourager A continuer les vidéos Donc s'il vous plaît Abonnez-vous Voilà Je vous en remercie par avance Partagez la vidéo autour de vous Si vous pensez Que cela peut servir A quelqu'un d'autre Et puis voilà Moi je vous fais Plein plein de gros bisous Et je vous dis A très très vite Pour la prochaine vidéo Ciao ciao Crions Enfin Au niveau Je ne sais pas Si j'arriverai à faire cette vidéo Ça va être chaud quoi Mets-toi là Loulou Voilà Donc Loulou Nolan Viens 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 Loulou Donc voilà Non 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 Je ne peux pas toucher ici Là Non 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 Voilà Donc les Makeup Revolution Qui ne coûtent pas cher Du tout Donc ça C'est deux palettes Qui sont très bien Donc c'est les Iconic Pro Il y a la Iconic Pro 1 Oh là là Ensuite Et ensuite Une fois qu'on a appliqué Nolan Chuuu Ça va Loulou Tu veux que je te remets un autre biscuit Attends Alors le premier Bon C'est pas vraiment un pinceau Mais c'est juste C'est mal qu'on voit là Ah ouais c'est Mis Sous-titrage ST' parties – Sous-titrage FR 2021